... Si vous aimez la marque automobile Peugeot et les objets de collection, vous feriez bien de rester avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Jean-Marie ? Je suis un habitant de la commune de Maillet. Je suis né à Maillet. J'ai 68 ans. Je vais avoir 68 ans mariés, 4 enfants, 3 garçons, aussi passionnés que moi. Donc, il y aura de la suite. Vous avez toujours vécu ici ? J'ai toujours vécu. Je suis né à quelques dizaines de mètres d'ici. La commune du Marais, pour moi, c'est... Et vous êtes le maire ? Je suis aussi passionné du Marais. Je suis maire de la commune, oui, tout à fait. Maire de la commune du Marais. Depuis le dernier mandat. On est juste à côté de Fontenay-le-Comte. Proche, oui. Oui, oui. Voilà. Alors, et vous, vous êtes à la retraite, Jean-Marie ? Je suis à la retraite d'une entreprise de maçonnerie qui était à mon père auparavant. Et ensuite, j'ai tenu cette entreprise avec un frère. Et aujourd'hui, ce sont mes deux garçons et mes deux belles-villes qui sont dans l'entreprise, qui ont pris la succession. Si on vous a rencontré, c'est parce que vous êtes un collectionneur fou, j'allais dire. Ça vous dépasse peut-être parfois. On en parlera ensemble. On va se rapprocher de chez vous. Vous êtes juste un peu plus loin. Là où vous vivez, vous avez carrément transformé ce lieu de vie, d'habitation, à partir d'une ancienne rue que vous avez couverte. Et là, on va découvrir non seulement Peugeot à travers son histoire et ses objets, mais ça va bien au-delà. On ne pourra pas tout voir. Il faudrait beaucoup d'émissions pour ça. On va se faire une petite visite ? Ah oui, parfait. Allez, c'est parti. Pas de problème. Jean-Marie, qu'est-ce qu'on a autour de nous ? Alors, cette question, elle est compliquée. Est-ce qu'on a tellement de choses ? Mais qu'est-ce qu'on a de si précieux ? Peut-être déjà ce véhicule, à notre gauche, qui est une rareté, non ? Qui est une rareté. Donc, j'ai restauré ce véhicule, qui était une épave. Je l'ai remis dans sa fonction première. Donc, ce camion étant un Peugeot de 1946. Peugeot, ça va bien au-delà de l'automobile. Qu'est-ce que n'a pas fabriqué Peugeot, presque, pendant plusieurs décennies ? Peugeot touchait à tout et tout vous intéressait chez Peugeot. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, donc, c'est pour ça que la collection est intéressante, parce qu'avec cette marque, il est plus facile de savoir ce que Peugeot n'a pas fabriqué que le contraire. C'est-à-dire qu'à partir de 1810, Peugeot, un père, avait quatre garçons, et il a demandé à Napoléon Bonaparte l'autorisation de transformer le moulin, qui servait à moudre, pour laminer de l'acier. Donc, à partir de là, a commencé toute une aventure. Mais tout de suite, ils se sont mis à fabriquer des outils. Ça leur permettait d'écouler facilement leur production. Peugeot étant le plus vieux constructeur au monde encore existant. Et c'est cette aventure qui vous passionne à travers tous ces objets qu'on a autour de nous, dans des magasins reconstitués, quincailleries, garages. On ne sait plus où donner de la tête, là où on est. Alors, madame est de la partie. Je crois même qu'elle fait les brocantes quand vous, vous n'êtes pas disponible. Voilà. Et vos enfants sont collectionneurs comme vous ? Ah oui, j'aurais pu être collectionneurs aussi plus tôt. Sauf qu'on était quand même dans une époque où que toutes les choses anciennes, il fallait, n'avaient aucun intérêt. Nos parents ne nous incitaient pas du tout à ça. Alors, pour mon épouse, elle collectionne les poupées, les dinettes, la cartographie scolaire. Elle a la collection complète de cartes rossignoles et aussi tout ce qui est objets publicitaires en relation avec la cuisine. Alors, Jean-Marie, ça vous apporte quoi, vous, de posséder tant d'objets ? Mais ça me permet de rêver. Je me considère peut-être un peu comme un bâtisseur. Je collectionne les timbres. On les met dans un album. C'est trop simple. Tandis que là, il faut faire l'écrin pour pouvoir mettre cette collection et donner un sens, cette collection. Ça prend une place au quotidien dans votre vie ? Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, effectivement. Vous avez le temps de vous occuper de votre mairie quand même ? Oui, mais il faut que les journées soient bien structurées. Donc, comme je dis souvent, 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler. Donc, ça, c'est le travail du maire. Et puis, les 8 autres heures sont pour sa vie tout courant. Jean-Marie, nous nous sommes posés dans l'une des nombreuses pièces. de votre musée consacrée bien souvent à l'histoire de Peugeot. Ici, on est tout simplement dans un garage. On a même un mécanicien autour de nous. Alors, comment s'articule, Jean-Marie, la journée d'un passionné comme vous au quotidien ? Est-ce que vous savez ce que vous cherchez ? Ou vous faites confiance un peu au hasard ? Non, je ne cherche rien. Celui qui cherche quelque chose, il en deviendra malade. Vous ne cherchez pas, mais vous trouvez. Voilà. On prend ce qu'on trouve. Tout d'abord, c'est mon métier aussi qui a permis de récupérer, de faire tout cet ensemble. Le métier de maçon qui passe dans toutes les maisons, dans les anciennes maisons, où les gens veulent se débarrasser de certaines pièces, certaines choses. Jean-Marie, vous êtes prêt à traverser la France pour aller dénicher un objet qui vous intéresse ? Ah ben oui, voilà. Mais là, après, c'est incontournable. Dans ce qui est les belles pièces, dans ce qui est les grosses pièces, le compresseur qui est derrière, on ne le trouve pas forcément à sa porte. Un gros moteur à l'autre bout, un 5,5 litres de cylindrée qui démarre à l'air comprimé. Là, je suis allé chercher en Normandie. Être passionné, ça permet de rester finalement un grand enfant ? Ah ben oui. Oui, 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 oui. Tout ça vous amuse beaucoup, finalement. Ah ben oui, voilà, c'est le rêve. Vous réalisez votre rêve ? Oui, je réalise mon rêve de déambuler. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Depuis toujours, quoi. Parce qu'effectivement, quand j'étais petit, j'étais aussi un enfant terrible. À Noël, j'étais privé de jouets. Peu importe. Les jouets, on se les fabrique. On va à l'établi de papa, où il y a tout, et on se fabrique. Soit en bois, soit en métal. Donc ça viendrait de là, peut-être aussi, cette passion pour... Je pense, j'aime bien aussi m'identifier à mon grand-père maternel, qui faisait beaucoup d'inventions, beaucoup de bricolage. Le fait d'accumuler beaucoup aussi. Et accumuler, et à partir de rien, construire des machines. Parce que vous construisez des machines ? Je construis des machines. Ceux qui tournent la tête verront qu'il y a un avion, un biplan à l'échelle 1 sur une toiture. Dans ce qui est exposé, c'est une infime partie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves qui sont dans des bâtiments. J'en mets chez tout le monde, j'en mets partout. J'en ai chez le voisin, il y en a de l'autre côté de la rue, il y en a chez mes enfants. Donc il y a beaucoup de thèmes encore qu'on pourrait exploiter. Et ce, puisque là, on déambule un peu dans un village, là, on est chez le mécanicien, mais pour faire une vraie vie de village. Parce qu'on a les ambiances marais, on a l'archéologie, on a la quincaillerie. Mais l'archéologie, c'est parce que les sarcophages qu'on peut voir, c'est qu'ils sont issus de fouilles de la commune. Le copiaire de sabotier, c'était au sabotier. La pompe de pompier que vous avez derrière vous, c'est commune de Maillet. Donc c'était quand même mon village que je remets en avant. C'est ce que je veux refaire. Il y avait également un négociant en vin. Donc c'est pour ça que je voudrais bien faire la cave et tout ce qui est en tour, qui touche au vin. Cette passion, elle dépasse, on l'entend avec vous, bien évidemment, toute l'histoire de Peugeot. Tout ce que vous possédez, finalement, c'est aussi un témoignage. Oui, par rapport à ce que j'ai vécu, et puis ce que d'autres avant moi ont vécu, c'est restituer des choses qui vont être perdues à tout jamais. Je me plais de dire, c'est un musée pas comme les autres. Jean-Marie, est-ce que parfois vous vous sentez un peu dépassé par tout ce que vous possédez ? Ou finalement, plus vous en avez, mieux vous vous portez ? Plus j'en ai, mieux je me porte. Le seul problème, c'est que quand on récupère, il faut ranger. Toujours ranger pour que ça ne soit pas éparpillé. Et la journée qu'on en a besoin, on va le chercher là où c'est. Par contre, on a besoin de toujours rentrer pour savoir ce qu'on a déjà mis. Parce qu'après, la mémoire n'est pas infaillible, on ne sait plus où trouver l'élément. Alors, en en récupérant, on range et on enregistre finalement ce qu'il y a. Si on est cinq ans sans retourner dans le même endroit, on saura plus ce qu'on a entassé. Ça va, vous arrivez à vous souvenir à peu près de tout ? Oui, voilà. Je peux avoir la prétention d'avoir, malgré l'âge, beaucoup de mémoire. J'imagine que vous n'avez pas compté le nombre d'objets que vous possédez, c'est trop ? C'est trop, c'est impossible. Puis je n'avais pas la prétention de dire je vais en faire un CI, je le sais. Parce que quand je dis qu'il y a une centaine de vélos ou 60 cyclos, une centaine d'automobiles, une bonne dizaine de tracteurs. C'est la rareté. Donc ça, c'est facile à compter. La rareté. Mais quand on en est au chiffre de milliers, de dizaines de milliers, là, c'est... Non, on ne compte plus. On ne compte plus. Vous êtes souvent ici à déambuler parmi toutes ces pièces de collection. Vous les regardez, vous les inspectez, vous les chouchoutez ? Oui, parce qu'il faut... Ça permet aussi de garder la mémoire par rapport à ce qu'il y a. Et puis se donner des idées à ce qu'on va pouvoir rajouter. C'est comme je récupère plusieurs objets par semaine, voire des dizaines par semaine. Ça permet de voir ce qu'on va pouvoir déplacer pour en rajouter encore plus. Il va falloir s'agrandir, alors. Ah ben oui, c'est le problème, quoi. Mais après moi, il y aurait quand même mes enfants, moi aussi. Heureusement, il y aura mes enfants. Oui, parce qu'effectivement, avoir fait quelque chose, et puis... Ça doit vous soulager, ça. C'est le drame de certains collectionneurs qu'à leur disparition, il faut se séparer de tout. Et là, c'est pas le cas. Après, au bonheur d'autres collectionneurs, par contre, rien n'est perdu. Bon, en tout cas, j'étais ravi de vous rencontrer. Merci, Jean-Marie, de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour non seulement l'histoire, la grande histoire de Peugeot, mais aussi pour tout ce que vous avez ici, dans ce musée, à Maillet, commune dont vous êtes le maire. Merci beaucoup, et puis bon vent pour la suite. Merci. Et puis, quant à nous, à bientôt pour une autre émission des Passionnés, toujours sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501